Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 17 juin sur l'hippodrome de Mordes-Bretagne. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le quintet plus de lundi qui se disputait sur l'hippodrome de Vichy dans l'Allier. Le prix de Cogna Lyon est logiquement revenu à son grandissime favori, le numéro 10, Crackmoney, s'imposant à la cote dérisoire de 15 pour 10. Teur sélection et top prono indiquent le tiercé dans l'ordre. Du côté du concours de prono gratuit, F456, Scoco et Rojre 22 s'octroient les 3 premières places du classement du jour. Tous indiquent le quintet plus et il convient de les féliciter chaleureusement car celui-ci n'était pas si simple à trouver. Bravo à tous les 3 ! Allez, débutons maintenant l'étude du tiercé carté quintet plus du mercredi 17 juin 2020. Direction l'ouest de la France et plus particulièrement l'hippodrome de Mort de Bretagne pour y étudier le Grand National du Trot. Cette première course de la Réunion 1, labellisée Groupe 3, s'annonce tout bonnement exceptionnelle. En effet, 16 trotteurs de grande classe se lanceront sur 3 échelons de départ différents, ce qui promet une course poursuite totalement folle. Clean Game, le numéro 16, est le cheval de grande classe du lot. Lorsqu'il est bien, il est capable de grandes performances. L'autre jour, il a été battu par le bon Enino du Pomereux du côté de Laval alors qu'il manquait encore d'une vraie course. Monté en condition ici, il peut logiquement l'emporter et reprendre sa marche en avant. Diable de Beauvers, le numéro 9 vient de s'imposer avec style sur l'hippodrome de Laval. Remarquablement placé au deuxième échelon ici, il peut compter sur la précieuse aide de Gabby Gellormini pour vaincre. Étonnant, le numéro 10 jouera à qui tout double. Associé à Jean-Philippe Monclin, ce pensionnaire de Richard Vesteric n'a qu'à rester au trop pour espérer gagner ce tournoi. Fashion Queen, le numéro 5, qui s'élance au premier échelon et qui a la préférence d'Eric Raffin aujourd'hui, est en mesure de jouer une place sur le podium. Et voilà de Muse, le numéro 1, dont la rentrée victorieuse est très bonne, aura des fans dans cette compétition. D'autant plus qu'il dépend du redoutable entraînement de Sébastien Garato. Comptesse Duclos, le numéro 3, déféré des 4 pieds et en très belle forme, aura de logiques prétentions pour les places. En cas de non partant, Bibophofort, le numéro 8, est capable de surprendre s'il reste au trop aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la. Lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !